Isabelle, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez faire pour que ça change ? Quel message vous voudriez faire passer ? Parce que ça fait des années et des années que vous en parlez, du manque de moyens, et ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message ? Est-ce que vous avez encore un espoir ? Si je n'avais pas d'espoir, je ne serais pas habillée comme ça aujourd'hui. Vous y croyez encore ? C'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. A vos enfants, s'ils vous disent qu'ils veulent devenir policiers, vous allez leur dire quoi ? Non ? Non. Vous aviez de la famille, vous, dans la police ? Oui. Et donc, ils étaient heureux, puisque vous avez voulu le faire ? Oui, mais non. Donc ça a changé ? Oui. Mes enfants, je ne veux pas qu'ils deviennent policiers. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux jeunes qui vous traitent ? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire aujourd'hui ? Aux jeunes, aux moins jeunes d'ailleurs, je ne sais pas, aux personnes qui vous traitent dans la rue, comme vous dites, vous avez dit, on vous traite... Oui. Et puis on en veut beaucoup à notre intégrité physique aussi. Vous avez déjà vécu des moments où vous vous êtes dit, ça va être chaud pour moi ? Oui. Alors dans ces cas-là, j'ai joué le cow-boy. C'est-à-dire que vous avez fait quoi ? C'est-à-dire que j'ai gueulé plus fort. Et en fait, après, en ayant peut-être une approche différente, en montrant, on est obligé de montrer qu'on n'a pas peur. Et moi, je me suis vue avec des caïds de régions parisiennes, notamment un. Vous avez eu peur ? Non, parce qu'en fait, on n'a pu encore discuter. D'accord. Et je lui ai dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais quoi ? Arrête ! Qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Arrête parce que ça va mal finir. Et ça a mal fini parce qu'il a eu un très grave accident de voiture. Est-ce que vous essayez de discuter avec les gens que vous interpellez ? Parce que c'est vrai qu'on se dit, il y a des policiers aussi, j'en ai, qui me disent, quand on est dans le dialogue, ça se passe plutôt bien avec les jeunes. Ça dépend, ça se joue, ils me disent souvent, dans les trois premières secondes. C'est-à-dire vraiment, c'est ça, c'est là où on va être dans une relation qui va dégénérer très vite. Ou bien, quand il y a des policiers qui sont plutôt cools avec les gens qu'ils appréhendent, ça se passe plutôt bien. On me dit souvent, j'ai des potes, que ce soit policiers ou des potes qui sont variétés, ils me disent que ça joue dans les trois premières secondes. Est-ce que vous n'avez pas essayé de plus dialoguer ? Ah si, bien sûr. Et alors, ça ne se passe pas mieux ? Ça dépend, encore une fois, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend de plein de choses. Quand vous avez en face de vous, en fait, ça se voit dans le regard, le regard que la personne porte sur vous. Quand c'est un regard accusateur, un regard noir, un regard agressif. Moi, j'ai un minot de 16 ans qui, alors que j'étais en train de lui refermer sa cellule de garde à vue, il avait fait une grosse connerie. Il tapait dedans en me disant, je vais te crever, je vais te crever. Il avait 16 ans. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me parles comme ça ? Est-ce qu'il s'est calmé après ? Vous n'avez pas essayé de discuter avec lui après ? Si, j'ai essayé de discuter avec lui et je suis énormément dans le dialogue. Mais non, il ne voulait rien savoir. Parce que j'ai un uniforme, parce qu'on a un uniforme, de suite, on est catalogués.